La honte de ça, est-ce que vous savez que l'Union Européenne n'a pas rappelé son ambassadeur, mais elle a été imposée, cette décision a été imposée au gouvernement du Niger ? Désolé, je voulais verrouiller ma tablette, elle est déchargée. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, l'Union, mais vraiment, les Africains sont en train de ridiculiser les Toubabous. Je m'approche à la lumière, ou de la lumière. Les Africains sont en train de ridiculiser les Toubabous. L'Union Africaine, les gens ont dit ici que c'est l'Union Africaine qui a rappelé son ambassadeur. Lorsque les autorités nigériennes ont entendu ça, en même temps, elles ont frappé un communiqué, aujourd'hui. Parce que c'est depuis avant-hier que l'Union Européenne a commencé à mentir. On a rappelé notre ambassadeur, parce que les autorités, en réalité, c'est faux. Dans le secret des secrets, c'est le général Abdrama Tiani et son équipe qui ont demandé des comptes. On l'avait dit, ils ont demandé un audit. Mais la vraie vérité, la vraie vraie vérité, le fond de la question, ce n'est pas à cause de l'audit que l'Union Africaine, l'Union Européenne a rappelé son ambassadeur. Non ! C'est le gouvernement du Niger qui a demandé à ce que l'ambassadeur puisse se retourner. Ce sont les autorités du Niger qui ont demandé à ce que l'Union Européenne rappelle son ambassadeur. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi je vais aller directement dans les détails. Voilà, on ne va même pas durer dans un rêve aujourd'hui. Et c'est la preuve que, est-ce que vous comprenez, pourquoi est-ce que vous comprenez la joie qui m'anime ? C'est la preuve que, c'est-à-dire, les Toubabous même sont prêts à mentir pour se faire honneur et pour éviter la honte que les Africains sont en train de leur donner. Les Toubabous sont obligés de mentir pour éviter la honte, parce que c'est honteux. Depuis que, là, j'espère que vous m'entendez, le truc là, c'est comme la personne qui ne s'est pas dedans. Mais ça rentre plus dedans, c'est pas grave. Depuis que le combat a commencé, depuis que la lutte a commencé, chers parents, amis, frères, dans le combat, les Toubabous ne font qu'avaler la honte, la honte, la honte de la part de l'AES. Je vais vous lire ça rapidement. Voici le communiqué. Je ne sais pas si vous allez voir. Regardez. Regardez. Voilà, vous voyez, non ? Vous voyez, non ? Voilà. Voici le communiqué. C'est même signé. Voilà ça. C'est cacheté. Voilà ça. Cacheté. Regardez. Cacheté. Et c'est mis, République du Niger, ministère des Affaires étrangères et de la coopération, etc., etc., je ne vois pas bien. Mais c'est mis, République du Niger, ça a été fait le 24. Le 24. Aujourd'hui, il est 20 combien ? 25. Donc, ça a été fait hier. Parce que c'est avant-hier que l'Union européenne a commencé à mentir pour dire, on a rappelé notre ambassadeur parce que le pouvoir de Niamey, c'est faux, c'est faux. Voilà ça, j'ai le communiqué ici. J'ai le communiqué ici. Écoutez un peu la partie. C'est le petit texte qui accompagne le communiqué. Précision du gouvernement du Niger. Niamey précise à l'opinion nationale africaine et internationale que le rappel de l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger est une initiative souveraine des autorités nigériennes et non le contraire. Non, pardon, il faut mettre un commentaire, c'est faux. Désormais, c'est mon cri de cœur. C'est mon cri de cœur. Le vêtement va sortir bientôt. Je vais dire aux gens que peut-être que je serai dans le vêtement pour le reste de ma vie. J'aime beaucoup le vêtement, même si je ne me sable pas, je ne m'habille pas, mais j'aime ce business. Voilà, donc j'aurai mes propres marques comme on sait, faux, ça sera ma marque. Donc, ça, ceux qui m'aiment, vous devez commander, vous devez acheter ce vêtement. J'ai déjà fait le croquis, j'ai déjà fait le truc, c'est faux. Ok, voilà, c'est faux. Ça, c'est mon cri de cœur. Désormais, mettez ça en commentaire de toutes mes vidéos. Si tu mets ça, ça me fera plaisir. C'est parce que les commentaires sont nombreux, c'est pourquoi je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Donc, mets un commentaire, c'est faux. Non, c'est faux. Vous voyez le mensonge ? Donc, le gouvernement de Niamey dit, mais regardez ceux-là. Ils ont honte même de reconnaître que c'est nous, on a chassé l'ambassadeur. Parce que, pour dire ça de manière terre à terre, ça veut dire que le Niger, le pouvoir de Niamey a chassé l'ambassadeur de l'Union Européenne. Et, ouais, ça sonne mal, hein. Ça sonne mal pour eux. Ça sonne mal bien pour nous. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, ce qui me plaît maintenant avec les Africains, surtout l'AES, c'est que c'est du ticotac. Le 23, ils ont fait leurs mensonges. Le 24, le communiqué est sorti. Le 25, nous, on communique dessus. Et puis, ce qui est bon, c'est que les Africains n'ont plus besoin de France 24, BFM, etc. pour se renseigner, pour s'informer, pour s'édifier. Mais nous, nous sommes là et on est nombreux. Oh non, je suis fan. Je voudrais dire au monsieur de la chaîne 305, 360 sur YouTube. C'est une chaîne de télévision, je crois bien, télévision privée. J'ai reçu votre e-mail, je vais répondre à votre e-mail. J'ai lu plein d'e-mails, mais je n'ai pas répondu parce que j'avais la paresse, j'étais couché. Mais tout à l'heure, je vais m'asseoir et je vais répondre, OK, à votre e-mail. Donc, si vous regardez cette vidéo que vous attendez depuis longtemps que je n'ai pas encore répondu, je vais répondre à votre e-mail et puis on va discuter. Et si ça me plaît, vous serez la première chaîne de télévision à qui je vous ai dit oui parce que j'ai aimé votre manière de vous adresser à moi. De manière polie, de manière vraiment très... ça m'a touché. Ça veut dire que vous êtes très bien éduqué par rapport aux autres chaînes dont je ne vais pas mentionner et que j'ai du respect pour ces chaînes-là, mais qui m'ont approché et d'une manière à la... Vous voyez, non ? J'ai encore un petit frère qui dit, pardon, j'ai un petit cadenas ici, est-ce que tu peux prendre ça ? C'est pourquoi ? C'est pour leur montrer que je ne suis pas obligé de passer sur aucune chaîne comme les autres là le font pour être Herman le Patriote. Mais j'ai aimé votre politesse. On dit que c'est 360, je ne sais pas trop, mais je vais vous répondre, OK ? Donc, j'aimerais préciser cela. Vous avez salué, vous m'avez donné votre numéro WhatsApp. Je n'ai pas de WhatsApp. J'aimerais vous le dire, je n'ai pas de WhatsApp. Ça étonne les gens, mais je n'ai pas de WhatsApp. Si vous prenez mon numéro, le plus 1, 9, 4, 9, 3, 5, 7, 3, 6, 8, 4, vous allez voir qu'il n'y a pas de WhatsApp. Et ça, c'est mon numéro. Mon numéro public, bien sûr, mais je n'ai pas de WhatsApp. Parce que je ne dormais presque pas. La famille, les amis, les gens appellent à n'importe quelle heure. Pour tous ceux qui sont fâchés, il y a des gens qui veulent causer avec moi par WhatsApp, par audio, qui veulent entendre ma voix, mais je n'ai pas de WhatsApp. Et puis, l'homme noir aussi, quand tu vas échanger avec quelqu'un, le jour qu'il y a un petit problème, la personne va prendre tes audios pour aller faire panel. Vous voyez, non ? C'est pourquoi, moi, je n'ai pas de WhatsApp. Soit tu m'écris, soit tu m'appelles. Voilà, mais je n'ai pas de WhatsApp. Vous voyez, ça facilite les gens. Même en Afrique, depuis que j'ai désactivé mon WhatsApp, personne ne m'appelle. Que ce soit dans ma famille, personne ne m'appelle. Ils ne sont pas prêts pour charger 500 francs pour appeler leur fils. Il y a d'autres qui disent, « Ah, moi, je te vois sur Internet, donc quand je te vois, je sais que tu vas bien. » D'accord, il n'y a pas de problème. C'est sur Internet là-bas aussi là que tu dois me trouver, le jour que tu as des problèmes. C'est sur Internet là que tu... Il ne faut pas me contenter en privé. Le jour que vous avez des problèmes, trouvez-moi sur Internet là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vraiment, l'homme noir est mou. Vous pensez que c'est sur Internet que je viens de venir dire que je ne me sens pas bien ? Moi, qui ai beaucoup d'ennemis ? Si il y a un sida, si j'ai fait un sida, si j'ai tué quelqu'un, si j'ai un procès, si j'ai un malheur de chez les vrais malheurs, c'est sur Internet, je viens de venir dire ça. Je ne peux pas le dire sur Internet. Internet, on est obligé de toujours sourire. C'est comme une chaîne de télévision. On est obligé de sourire. Et toi, tu vas quitter là pour dire, comme je te vois sur Internet là, et puis, vraiment, il y a d'autres moments, tu envoies quelque chose. Il n'y a pas de retour, même pas de remerciement. C'est quand tu l'écris pour dire, mais je te vais envoyer quelque chose. Ah, comme tu n'as pas de WhatsApp là, je ne sais pas comment il y a l'air de remercier. Mais il faut prendre 1000 francs dedans pour m'appeler. Donc, je fais cette précision, y compris pour les chaînes de télé, y compris pour les membres de ma famille, et pour tous mes proches, et pour tous les amis qui aimeraient rentrer en contact avec moi. Je n'ai pas de WhatsApp. Tu veux rentrer en contact avec moi, tu mets une unité, tu m'appelles. Voilà. Comme la vidéo devrait être très courte, il fallait mettre les précisions. C'est très important. Souvent, il faut mettre les précisions. Merci au monsieur qui est très poli et qui m'a contacté. On va travailler ensemble. Donc, je vais lire. Voilà. Donc, la partie dit que la précision, on a déjà lu la précision. Dans un communiqué, Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur précise que le rappel de M. Salvador Pinto de França a été décidé par le Niger et non le contraire. La personne s'appelle M. Salvador Pinto de França. Selon le communiqué de cette initiative, selon le communiqué du gouvernement, cette initiative de rappel intervient après un entêtement d'exécution des opérations de l'aide humanitaire. Et c'est ça, on connaît des listes, on a déjà parlé de ça. L'entêtement, on a déjà parlé de ça nombreusement. Il y a eu vraiment entêtement. 1,3 milliard, million d'euros, c'est beaucoup d'argent. Ça fait des milliards. Alors, c'est normal ? Est-ce que ça fait des milliards ? Ça fait des millions de francs CFA, non ? Ça fait des milliards de francs CFA, je crois bien. 1 million d'euros, ça fait combien ? Ça fait 500 milliards, non ? Si je ne me trompe pas. 1 million d'euros, ça fait 500 millions, mais peut-être 600 milliards. Donc, autant d'argent dans un pays où il y a beaucoup de terreau-terreau dont le gouvernement n'a pas aimé. On a déjà fait une vidéo à ce défi. Donc, chers camarades, voici la honte que l'Union européenne a voulu voiler en mentant. Vous mentez. Regardez, j'ai dit, d'ici 50 ans, d'ici 30 ans, d'ici même 20 ans, les gens vont immigrer en Afrique. C'est moi qui vous parle. Regardez, l'Union africaine est obligée de mentir sur un pays comme le Niger. Ce n'est pas eux qu'on dit que le Niger est le pays le plus pauvre. C'est sur un pays le plus pauvre que vous mentez pour ne pas avoir une honte. Ah ! Donc, entre l'Union européenne et puis le Niger, qui a besoin de qui ? Qui a chassé qui ? Qui a rappelé l'ambassadeur ? La question restera posée lorsque tu auras mis un commentaire. C'est faux ! Tu auras répondu à la question. Merci d'avoir suivi cette vidéo aujourd'hui et lundi. Dieu, merci que nous, les étudiants, nous sommes à vacances. J'ai vu mes voisins, ma voisine qui ont démarré, qui sont allés au travail. Mais moi, toute la semaine, nous sommes à vacances. Voilà. Je ne sais pas pourquoi eux, ils travaillent. C'est Thanksgiving. Thanksgiving, voilà. Mais moi, j'ai fait mon haricot et donc, je vais manger mon haricot tout à l'heure. C'est même prêt. La maison sans haricot comme ça, avec le rognon, mon cher. Ce qui est bon quand tu es célibataire, c'est que, ok, tu es obligé de savoir prendre une maison. Voilà. Ce que je n'aime pas, c'est repasser à bille et puis plier à bille. Ça, je déteste ça. Sinon, pas ça, tout le reste, je gère. Intérieur comme extérieur. Les fleurs et tout ça. Voilà. Et pour toutes les personnes qui disent que tu aimes parler de toi, mais je ne veux pas parler de ta grande mère. Je suis vraiment désolé. Je parle de moi. Je me connais. Depuis au ciné, j'ai toujours été seul. J'ai toujours été avec moi. Même aujourd'hui, je suis avec moi. Vous voyez ? Parce que les gens savent que je ne travaille pas. Qui m'appelle ? C'est les quelques personnes du combat qui m'appellent. Qui m'appelle ? Qui cherche à savoir si je suis malade, si je ne me porte bien ? Personne. Donc, quand je suis devant ma caméra, je me dis que je parle à ma famille, à mes amis. Donc, quand ça me vient à l'esprit, je parle de moi. Je peux dire que j'ai préparé haricots. Je peux dire ce que je veux. C'est ma chaîne de télévision. Quand j'ai créé ma chaîne et puis j'avais un abonné, deux abonnés là. Tu sais comment c'est frustrant quand tu commences une chaîne YouTube ? Après trois mois, zéro. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis un peu connu que j'ai créé une chaîne YouTube ce même mois là et on est déjà à 700 abonnés. Vous n'allez pas que d'ici deux mois, on va dépasser les 1000 abonnés en deux mois. Mais quand tu commences, ce n'est pas facile. Donc, quand il y avait la frustration, tu n'étais pas là. Aujourd'hui là, je peux quand même jouir et me réjouir de moi-même en parlant un peu de moi. Donc, je vais manger mon haricot. C'est comme ça, c'est ça qui fait la particularité entre moi et puis les autres. Je suis trop simple. Voilà. On me dit que je suis dit en politique, mais en réalité, je suis trop simple et puis je suis aimable. Si moi, je parle avec femme et puis tu es là, attends, mais tu seras fin. Je sais prendre une femme. Depuis je suis né, il n'y a pas une femme qui m'a dit non. Depuis je suis né, il n'y a pas une fille qui m'a dit non. Est-ce que vous comprenez? Les gens pensent que je suis compliqué, mais je ne suis pas compliqué. Voilà. Et puis je suis beaucoup comique. Je fais beaucoup rire et c'est ça le secret de la femme. Quand tu fais rire une fille, il y a un adage qui dit qu'elle est déjà à moitié dans ton lit. Que Dieu vous bénisse chers camarades, frères et sœurs et mettez en commentaire n'oubliez. Surtout pas de mettre en commentaire, c'est fort. Oh honte, d'après Maman Babou. Oh honte, Union Européenne. Oh honte. Mais Maman Babou, elle a quel niveau politiquement? Bon, je pense que la question doit rester posée. On est ensemble. Hé, Johnny, le tunnel crânien, il n'est plus au RDA. Adama, on peut faire ça. Tu as vu, tu n'es pas resté fidèle. Demain, ta petite taille d'igname là, ton maudia ploco placa beurre. Chers camarades peuples d'Afrique, on est ensemble, c'est tellement les patriotes. Mon haricot m'attend, on va manger ça. Voilà, on va manger ça devant la honte. Devant la honte de l'Union Européenne. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, l'Union Européenne ment pour protéger son honneur concernant un pays africain. Mais on a réussi en Afrique. Moi, il a cherché mon argent et il a fait mon argent et il a fait mon argent et il a fait mon argent de vêtements de tout genre. Parce que moi, c'est ça que je vais faire. Je vais vous dire en même temps, mon magasin de vêtements. Voilà, chiffre d'affaires pour débuter. Si ce n'est rien, c'est 10 millions. Ça, c'est pour débuter seulement. Ça n'a rien à voir avec le bâtiment. C'est-à-dire, les habits qu'il y a achetés là, c'est 10 millions d'abord pour commencer. Voilà, donc bénissez-moi, bénissez-moi dans les commentaires. Vous voyez, c'est ça. Il y a une main dans les vêtements. Et on aura un grand coin pour l'Africain et puis aussi les autres parce que dans le business, souvent, il faut varier. Donc, on aura les vestes, les trucs, mes propres marques, etc., etc. C'est de ça qu'il s'agit. On va faire ça en Afrique. Que Dieu bénisse.